C'est une joie énorme, on n'aurait pas cru d'être qualifié lors de les deux premières rencontres. Là c'est fait et nous sommes tous contents car c'est historique au Maroc qu'une équipe U17 participe à la Coupe du Monde. Difficile, faire un petit difficile à part qu'on s'est dit comme quoi on se connaissait à peine depuis deux semaines. C'est ça la seule difficulté et on a remarqué que sur le terrain tout allait bien. Et tout s'est bien passé lors des matchs. Comment tu as trouvé le public ? Le public lors du premier match était déjà énorme, le deuxième match n'était plus nombreux et on espère pour les prochains matchs lors de la Tunisie et le demi-finale qu'ils seront encore plus nombreux car c'est important d'avoir un public derrière. L'objectif est clair, c'est qu'on est au Maroc et cette Coupe on va la garder ici et Inch'Allah arriver le plus loin possible en Coupe du Monde aussi. C'est une joie car tout le monde est content qu'on se fait connaître de plus en plus. C'est bien pour toute l'équipe car on va s'avoir dans la légende du Maroc et je ne sais pas quoi dire plus. Je sais que la Tunisie, tout le monde sait que c'est une équipe qui joue au football comme nous, c'est une équipe technique, c'est une équipe pas comme les autres, pas comme le Botswana et le Gabon. Alors on a hâte de voir ça et de l'autre côté on a entendu que le Nigeria, le Ghana, le Congo et la Côte d'Ivoire, c'est des équipes physiques, costaudes, qui vont très vite et que c'est des très belles équipes aussi. Merci. 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 Merci.